Le saviez-vous ? La France est le pays d'Europe qui compte le plus grand nombre de communes. Il y en a environ 36 600 et un tiers compte moins de 250 habitants. La France est le pays d'Europe qui compte le plus grand nombre de communes. Il y en a environ 36 600 et un tiers compte moins de 250 habitants. Le saviez-vous ? C'est en –52 que Vercingétorix, chef des Gaulois, capitule devant Jules César. Par la suite, une civilisation galoromaine se développera. C'est en –52 que Vercingétorix, chef des Gaulois, capitule devant Jules César. Par la suite, une civilisation galoromaine se développera. Le saviez-vous ? C'est en –52 que Charlemagne se rend à Rome pour y être couronné empereur, le 25 décembre par le pape. C'est en –52 que Charlemagne se rend à Rome pour y être couronné empereur, le 25 décembre par le pape. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ? C'est en –52 que Charles Martel arrête les Arabes à Poitiers. C'est en –52 que Charles Martel arrête les Arabes à Poitiers. Les Arabes avaient déjà conquis la péninsule ibérique. Le saviez-vous ? C'est en –481 que Clovis deviendra roi des Francs. Il sera baptisé en –498 et fondra la dynastie des Mérovingiens. C'est en –481 que Clovis deviendra roi des Francs. Il sera baptisé en –498 et fondra la dynastie des Mérovingiens. Le saviez-vous ? C'est en 1777 que le général Lafayette part en Amérique pour se battre avec les révoltés américains contre les Anglais. Le saviez-vous ? C'est en 1777 que le général Lafayette part en Amérique pour se battre avec les révoltés américains contre les Anglais. Le saviez-vous ? C'est le 21 juin que se déroule la fête de la musique dans toute la France. C'est l'occasion de sortir dans les rues pour écouter de la musique. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ? En France, c'est en 1987 que l'on a décidé de créer la fête des Grands Mères. Elle a lieu le premier dimanche du mois de mars. En France, c'est en 1987 que l'on a décidé de créer la fête des Grands Mères. Elle a lieu le premier dimanche du mois de mars. Le saviez-vous ? C'est le dernier dimanche du mois de mai que la fête des Mères a lieu. C'est le dernier dimanche du mois de mai que la fête des Mères a lieu. Le saviez-vous ? En France, la fête des Mères est devenue une fête nationale en 1950. En France, la fête des Mères est devenue une fête nationale en 1950. Le saviez-vous ? Le 14 juillet, c'est la fête nationale. C'est un jour férié, cela veut dire qu'on ne travaille pas le 14 juillet. Le 14 juillet, c'est la fête nationale. C'est un jour férié, cela veut dire qu'on ne travaille pas le 14 juillet. Le saviez-vous ? La France est présente dans les Caraïbes. Les principales îles de l'archipel des petites Antilles sont la Guadeloupe et la Martinique. La France est présente dans les Caraïbes. Les principales îles de l'archipel des petites Antilles sont la Guadeloupe et la Martinique. Le saviez-vous ? Les hommes préhistoriques ont développé l'art des cavernes dans la grotte de Lascaux vers moins quinze mille. Elle est située en Dordogne. Les hommes préhistoriques ont développé l'art des cavernes dans la grotte de Lascaux vers moins quinze mille. Elle est située en Dordogne. Les hommes préhistoriques ont développé l'art des cavernes dans la grotte de Lascaux. C'est Christophe Colomb qui lui donne ce nom en y abordant le 4 novembre 1493. La Guadeloupe, située dans les Caraïbes, compte quatre cent cinq mille habitants. Le saviez-vous ? La Guyane est un département français situé en Amérique du Sud. Son chef-lieu est Cayenne et sa population est estimée à 250 000 habitants. La Guyane est un département français situé en Amérique du Sud. Son chef-lieu est Cayenne et sa population est estimée à 250 000 habitants. Le saviez-vous ? C'est en 1792 que la Marseillaise a été composée par Rouget de Lille. C'est un chant patriotique de la Révolution française qui va être adoptée par la France comme hymne national. C'est un chant patriotique de la Révolution française qui va être adoptée par la France comme hymne national. Le saviez-vous ? La Martinique, située dans les Caraïbes, compte quatre cent mille habitants. La ville principale, située dans les Caraïbes, compte quatre cent mille habitants. La ville principale s'appelle Fort-de-France et quatre-vingt-quinze mille personnes y habitent. La rentrée des classes a lieu en général au mois de septembre. Certaines écoles peuvent cependant commencer un peu plus tôt. La rentrée des classes a lieu en général au mois de septembre. Certaines écoles peuvent cependant commencer un peu plus tôt. Le saviez-vous ? En France, la Saint-Jean a lieu au solstice d'été et est fêtée dans certaines régions. En France, la Saint-Jean a lieu au solstice d'été et est fêtée dans certaines régions. Le saviez-vous ? En France, la Saint-Jean a lieu au solstice d'été et est fêtée dans certaines régions. En France, la Saint-Valentin est la fête des amoureux. On fête la Saint-Valentin le 14 février. Le saviez-vous ? La ville de Paris est traversée par un fleuve. Ce fleuve s'appelle la Seine. La ville de Paris est traversée par un fleuve. Ce fleuve s'appelle la Seine. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ? Une loi de séparation de l'Église et de l'État. La France devient un pays laïque. C'est en 1905 que le gouvernement français fait voter une loi de séparation de l'Église et de l'État. La France devient un pays laïque. Le saviez-vous ? L'Académie française a été fondée par Richelieu en 1635 sous le règne de Louis XIII. Sa fonction est de normaliser la langue française. L'Académie française a été fondée par Richelieu en 1635 sous le règne de Louis XIII. Sa fonction est de normaliser et de perfectionner la langue française. Le saviez-vous ? Le 1er janvier est appelé le jour de l'an. C'est un jour férié. Cela veut dire qu'on ne travaille pas le 1er janvier. Le 1er janvier est appelé le jour de l'an. C'est un jour férié. Cela veut dire qu'on ne travaille pas le 1er janvier. Le 1er janvier est appelé la fête du travail. Le 1er janvier est appelé la fête du travail. C'est un jour férié. Cela veut dire qu'on ne travaille pas le 1er mai. Le 1er mai est appelé la fête du travail. C'est un jour férié. Cela veut dire qu'on ne travaille pas le 1er mai. Le 1er janvier est appelé la fête du travail. Le 1er janvier est appelé la fête du travail. C'est un jour férié. Cela veut dire qu'on ne travaille pas le 8 mai. Le 8 mai, on fête l'armistice de 1945. C'est un jour férié. Cela veut dire qu'on ne travaille pas le 8 mai. Le saviez-vous ? C'est en 1789, le 14 juillet, que le peuple de Paris prend d'assaut la forteresse de la Bastille. Cette date est désormais le jour de la fête nationale. C'est en 1789, le 14 juillet, que le peuple de Paris prend d'assaut la forteresse de la Bastille. Cette date est désormais le jour de la fête nationale. Le saviez-vous ? La ville de Paris se trouve dans le département qui porte le même nom. Le numéro de ce département est le 75. La ville de Paris se trouve dans le département qui porte le même nom. Le numéro de ce département est le 75. Le saviez-vous ? C'est en 1958 que la Constitution définit le drapeau comme emblème national de la France. Les trois couleurs du drapeau français sont le bleu, le blanc et le rouge. C'est en 1958 que la Constitution définit le drapeau comme emblème national de la France. Les trois couleurs du drapeau français sont le bleu, le blanc et le rouge. Le saviez-vous ? Saint-Pierre et Miquelon et Wallis et Futuna sont des COM, collectivités d'outre-mer. Les collectivités d'outre-mer ont un statut particulier. Saint-Pierre et Miquelon et Wallis et Futuna sont des COM, collectivités d'outre-mer. Les collectivités d'outre-mer ont un statut particulier. Le saviez-vous ? La Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Mayotte et la Guyane sont des DOM-ROM, départements et régions d'outre-mer. La Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Mayotte et la Guyane sont des DOM-ROM, départements et régions d'outre-mer. Le saviez-vous ? C'est en 1895 que les frères Lumière, Auguste et Louis vont inventer le cinématographe. On l'appelle maintenant le cinématographe. C'est en 1895 que les frères Lumière, Auguste et Louis vont inventer le cinématographe. On l'appelle maintenant le cinématographe. Le saviez-vous ? C'est en 1309 que les papes s'installent en Avignon, dans le sud-est de la France, pour y rester plus d'un demi-siècle. C'est en 1309 que les papes s'installent en Avignon, dans le sud-est de la France, pour y rester plus d'un demi-siècle. Le saviez-vous ? Les départements et régions d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte, Guyane, ont des représentants élus qui siègent à l'Assemblée nationale. Les départements et régions d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte, Guyane, ont des représentants élus qui siègent à l'Assemblée nationale. Le saviez-vous ? Les vendanges ont lieu pendant le mois de septembre. Les vendanges ont lieu pendant le mois de septembre. Le beau gelé nouveau arrive peu de temps après, en automne. Le saviez-vous ? Si vous voyagez dans les départements et les régions d'outre-mer, vous devrez payer avec la monnaie qui est utilisée en France métropolitaine, l'euro. Si vous voyagez dans les départements et les régions d'outre-mer, vous devrez payer avec la monnaie qui est utilisée en France métropolitaine, l'euro. Le saviez-vous ? Le 1er avril est le jour des blagues et des plaisanteries. Normalement, on dit poisson d'avril à la personne à qui on a fait une farce. Le 1er avril est le jour des blagues et des plaisanteries. Normalement, on dit poisson d'avril à la personne à qui on a fait une farce. Le saviez-vous ? Paris et sa banlieue comptent environ 12 millions d'habitants, mais Paris intramuros ne compte que 2 250 000 habitants. Paris et sa banlieue comptent environ 12 millions d'habitants, mais Paris intramuros ne compte que 2 250 000 habitants. Paris et sa banlieue comptent environ 12 millions d'habitants, Paris, 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 Paris. Sous-titrage FR ?